C'est parti ! C'est parti ! Salut c'est Barof et bienvenue pour un nouvel épisode de Ratchet & Clank, toujours sur PS3, version qui vient de la trilogie Ratchet & Clank. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. Un crocheteur gadgetron pour franchir cette porte de sécurité. Hélas, mon scanner n'en détecte aucun sur cette planète. Et voilà, un crocheteur, ça, je ne l'ai pas encore. Ce sera encore un gadget qui va nous obliger à revenir en arrière, évidemment, comme dans beaucoup d'endroits dans ce monde, puisqu'on va être obligé de refaire d'autres planètes précédentes également. Alors, aujourd'hui, on est sur la planète Dora, sur le site forestier plus précisément. On doit affronter le lieutenant qui s'apprête à détruire la planète entière et on va aussi explorer les moulins, d'accord ? Alors, ben écoutez, non, 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 on ne joue pas l'info-robot, c'est pas la peine. Quittez, voilà, avec Triangle. Eh bien, on va aller commencer. On va commencer par où d'ailleurs ? Par là-haut ? Ouais, pourquoi pas ? Alors, je précise, oui, aujourd'hui, je suis tout seul. La Team Crado n'est pas là. Ni Pierrot, ni Lucie, ni Marie-Cucie. Est-ce qu'on aurait une nouvelle arme à nous vendre éventuellement ? Qu'est-ce qu'il nous propose ? Le gant ravageur ? Ah, c'est pas mal, ça, mais on n'a pas les sous. Alors, pour l'instant, on ne va pas le prendre. Et on va commencer par le haut, tiens. Maintenant qu'on a le swinger, en plus, donc c'est possible de passer par ici. Ah, ben non, il n'y a rien ici. Comment je me suis fait avoir, moi ? Voilà, retourne-la, voilà, très bien. Mais il me semblait qu'on avait quelque chose à faire par ici. Là, on ne peut pas ouvrir. D'accord. Et puis, et puis, et puis... Ah non, c'est peut-être là-bas. Bon. Écoutez, vous savez quoi ? On va commencer par ce qu'il y a de plus... Évidemment, tiens, évident, déjà, ça va être ça. Voilà. C'est de nous débarrasser des robots. On va aussi s'équiper de pistes aux mitrailles. Qui, à la fois, va être assez efficace, hein, contre ceux-là. Voilà. Et, euh, bah tiens, vous voyez le boulon d'or, là ? Je vais essayer de mieux vous le montrer. Hop là. Ah, bah oui, attendez, en... Voilà, il est à où ? En tout cas, il va falloir s'arranger pour, euh... Pour l'attraper. Et, euh, comment on fait, déjà ? Alors, je crois que c'est comme ça. Attendez. Voilà, c'est ça. On est tout juste, mais on l'a. Alors, ça, c'est le seul et unique boulon de la planète. Ah oui, aussi, petite info, j'ai, euh, ma nouvelle manette. C'est une Big Ben. On verra bien ce que ça donne. Elle est un peu plus... Comment dire ? La prise en main est correcte, hein, mais elle est un peu plus grosse. Donc, un peu moins agréable, les L2R2, tout ça, au niveau longueur de manette, sont, du coup, placés un peu plus loin. Voilà, c'est bon, on l'a eu. On va, du coup, ouvrir le pont. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça sert à ça. Alors, je crois qu'ici, qu'il y a un point de compétence à débloquer. On en avait déjà parlé dans l'épisode précédent avec Pierrot. Et, justement, en tirant sur les véhicules qui passent, là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit sur cette planète-là. Je crois que si, c'est ces véhicules-là. Mais, je viens d'où, je viens d'où. C'est toujours pareil. Je connais bien le jeu pour l'avoir fait plusieurs fois, mais je n'ai pas appréhendé tous ces secrets. Allez, hop, on fait le plein de mules, c'est très bien. Voilà, encore une planète qui ne va pas poser de problème particulier, normalement. On va avancer. Hop là, c'est vrai que maintenant, j'ai le... Voilà. J'ai les Lipax, ça va aller beaucoup plus vite pour avancer dans le jeu. Voilà. Alors, tac, tac. Merci. Pour ceux-là, encore des ennemis qui ne sont pas très compliqués à gérer. Là, il n'y a rien de plus à faire. Non. Vous voyez qu'on est encore en manque d'argent, quand même, mine de rien. Ici, non, on va y aller après. On va d'abord s'occuper de cette zone-là. Donc, ce n'est pas un mal de récupérer encore pas mal de goulons. On va récupérer beaucoup par la suite. Mais forcément, comme dans tous les jeux, c'est toujours au début, on se galère avec l'argent. Et souvent, à la fin, on est blindé. Alors, tu veux quand il n'y a pas, voilà. Voilà, c'est bon. C'est cool. Euh, c'est tout ? D'accord. Bon. On n'est plus qu'à continuer par là. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà. Ils se mettent en alerte. Mais bon. Vraiment, ils ne sont pas difficiles, ceux-là. Et je pense que les autres, on va se les faire avec les... Tiens, on va se les faire avec les gants à bombe. Ce sera ce qu'il y a de mieux. Oh bon, en plus, une bombe suffit. Enfin, il n'y a pas. Voilà, tac. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit parasite, ne vous inquiétez pas. J'ai les chats avec moi, comme d'habitude. Et évidemment, la petite dernière, qui a trois mois, trois, quatre mois maintenant, est assez active le soir. Parce que là, il est 21h30 à peu près, au moment où je tourne l'épisode. Et c'est souvent le moment où on a décidé de faire le Dawa dans la pièce. Donc voilà, il faut faire avec. Tac, sinon, elle tape au squat chez les enfants. Et le problème, c'est qu'après, pour les sortir de sous le lit, c'est une vraie galère le soir. Donc je préfère les garder avec moi pour la soirée. Tac, on continue. Voilà, c'est bon. Ah oui, alors eux, voilà. Parce que eux, ils sont un peu galère à attraper. Ils prennent la fuite. Donc il vaut mieux faire comme ça. C'est bon, on a tout pris ici. Voilà, là, là, là. Je pense qu'ici, on a fait le plein. Ouais, on a fait tout ce qu'il y a à faire. Mais vraiment, pas une planète compliquée. Alors, on monte. Ce qui rend compliqué souvent le jeu, c'est le... Voilà, c'est plutôt la caméra, encore une fois. Vous voyez, dès qu'on commence un petit peu à paniquer, parce qu'on ne voit pas tout ce qu'on fait, voilà, hop, cela, il m'agace. Ah bon. C'est les copains de ceux qui posent des mines. Je crois que c'est les mines. Ils se ressemblent vachement, en plus. Il faudrait que je vérifie leur physique. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? On peut avoir un boulon aussi, mine de rien. Ça aurait été une bonne idée de le planquer, là. On va récupérer toutes les caisses. Voilà, merci. Tiens, on faisait allusion à... On a fait allusion, d'ailleurs, plusieurs fois à Crash Bandicoot dans les précédents épisodes. Et bien, aujourd'hui, justement, pour essayer ma nouvelle manette, j'ai ressorti la... Enfin, ressorti, non, je dis une bêtise. C'est que j'avais racheté le premier Crash Bandicoot version PS1 sur la PS3, à l'époque. Donc, chose qui était mal faite, à l'époque, d'ailleurs, les jeux les proposaient en anglais. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était chiant, d'ailleurs, parce que je crois bien avoir Red Faction, le premier PS2. Pareil, je n'ai pu l'avoir à l'époque qu'en anglais, alors que maintenant, il le propose sur le PSN, il le propose en français. Donc, voilà, j'ai fait découvrir la manébilité merveilleuse de ce Crash Bandicoot, premier du nom. quel galère de rejouer avec ce jeu avec la croix directionnelle uniquement. Mon dieu, quel galère ! Et je trouve que la version PS4 est dure. Mais alors là, c'est... Ah, c'est énorme. Voilà, c'est vendu chez lui. Voilà, les gars. Voilà. On va d'abord monter, peut-être. Voir où est-ce qu'on peut monter. Voilà, on a accès ici, je crois. Voilà, c'est ça. Et puis après, on va avec les l'e-pac. Oh, mon pisse, voilà. Oui, donc, bon, c'est un bon jeu, clairement. Mais mon dieu qu'il est fait. Ah, en version originale. Ça vaut le coup d'essayer. Si vous avez... Je vais vous dire, si vous avez moyen de le trouver à pas cher, ben, à pas cher, non. Il est assez cher quand même à l'occasion, le Crash Bandicoot, il a tapé dans les 15 balles, je pense, à peu près. Peut-être même juste le CD, sans la boîte. Mais, ça se trouve, vous pouvez le trouver sur le PSN à 400 balles. Allez, ça va. Ou la version, en tout cas, la version PS1. Alors, eux, on va se faire comme ça. Merci. Vous voyez pourquoi je les déteste. J'allais bien réussi à me faire toucher, je m'en doutais. Hop là. C'est dommage, il n'y a pas une... On ne peut pas avoir une finalité quand on fait ça avec les l'e-pac et pour, comment dire, pour taper en arrivant. Ça a été pas mal, ça. D'avoir un espèce de combo avec les l'e-pac et hop, dès qu'on arrive, on peut frapper ça. Ça coupe l'action des l'e-pac et on peut faire un... Comment dire ? Un grand coup de clé, quoi. Mais ça, ils ne l'ont pas prévu. Ils ont juste prévu ça. Voilà. Mais ça aurait été sympa de pouvoir ça, de le faire avec les l'e-pac. OK. Alors, lui, la bombe. Voilà. Voilà, lui aussi. Voilà pourquoi je ne les aime pas parce qu'ils sont très... Ils bougent énormément. Dès qu'ils sont... Ils se sentent en danger. Voilà, ici. Hop là. Il ne faut vraiment pas les approcher de trop près et ça se joue à pas grand-chose. Voilà. Autrement, ils bougent énormément puis après, avec les gants à bombe, on ne peut pas les avoir. OK. Allez. La clé. Allez. Donc, ça, c'est une petite mécanique. Je crois qu'on l'avait vu de... Je ne suis pas sûr qu'on l'avait vu déjà précédemment. J'ai un doute. J'ai un doute. Hop. Bon, ben, dis donc. Je n'avais pas fait gaffe à ma vie mais j'avais plus que deux... Deux sur quatre. C'est quand même pas énorme. Ben alors. Oui, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il me fait ? Bon, je ne sais pas ce qu'il a. Alors. D'accord. Il remonte tout seul. OK. Euh... Lui. Logiquement, on ne doit pas faire ça. Voilà. Tout bêtement. Voilà. C'est des gros balèzes du jeu. Enfin, de ce niveau, en tout cas. Enfin, quand on dit gros balèzes, évidemment, c'est relatif. Il file quoi ? Ah ! Des munitions pour Grand Ravageur. Ben, on l'achètera, mais seulement à l'arrivée. Parce qu'évidemment, là, on n'a pas de... De vendeur, hein. Non, il n'y a pas de vendeur. OK. Allez. On récupère ça. Je crois que la suite, c'est ici. On vérifie sur le plan. Euh... On est ici, nous. Donc, il faut... À droite... Mais non, mais non. À chaque fois, je me fais avoir. Je veux quitter avec Ron. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, peut-être une habitude d'un autre jeu. Probablement même. Je crois que c'est beaucoup les jeux japonais qui nous font quitter avec Ron. Tout ce qui est Konami et puis Square Enix. Souvent, avec eux, c'est... C'est le Ron pour faire retour arrière. Marquer retour avant, je ne suis pas sûr que ça n'existe. Alors, je crois qu'ici, on peut, voilà, casser les potos... Les tuyaux, pardon, pour obtenir quelques bombes. On re... Deux bombes. Et ça va être fini. Voilà. Ça va, c'est pas très dur. Voilà. Tac. On se... Les tuyaux. Les mules. On continue. On continue. On continue à avancer. Et là, on va en face. Tac. On récupère les mules. Non, pardon, les boulons. Je pense qu'on a fait quasiment toute la zone. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y en a un deuxième quelque part ? Ah, il y en a deux autres là-bas, d'accord. On va se faire ceux-là d'abord. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'ils n'arriveront pas dans notre dos. On a eu les dents en même temps ? Yeah. Combo. Ok, allez. Ça. Voilà, les caisses encore et toujours. Alors, ça peut paraître un petit peu répétitif comme ça à casser les caisses. Mais en fait, je vous promets que c'est assez plaisant au final. Je vous l'avais déjà expliqué, on est un peu sur le même système qu'à Casino. Oh, il n'attend que ça. Bah, ça doute. Voilà. Oui. Il a fallu qu'il soit un peu plus discret des mecs quand même. Voilà. Hop. Et les derniers pour toi. J'arrive, j'arrive. Voilà. C'est réglé. Normalement, c'est réglé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouh, je sais ce qu'on a. Oh, je sais ce qu'on a. Va-t'essayer de tiens. Wow, qu'est-ce qu'il est idiot. Mon soir, il y avait une vie. On a, on a. Ah, non, c'est l'aspirer au canon. Ah, je pensais à autre chose, moi. Ah, mais non, on nous l'a annoncé tout à l'heure qu'on ne pouvait pas l'avoir, le gadget pour ouvrir la porte. Alors ça, c'est pas une arme que j'affectionne particulièrement. On ne l'utilisera sûrement quasiment jamais. Ouais, ça peut dépanner, ça peut dépanner quand on a un cours de munition, effectivement. Ça nous permet de nous servir des ennemis comme munitions, donc ça, ça peut être assez pratique, en final. On a la petite jauge à droite, hein, qui nous indique combien on a d'ennemis. Et puis, mais bon, dans l'ensemble, on peut pas dire que ce soit une arme très, très, très intéressante. Alors, est-ce qu'on peut les viser, eux ? Bien sûr. Voilà. Ah bah oui. Du tubette. Voilà. De là-bas, on peut ou pas ? Ah ouais, on peut. Écoutez, on va pas s'embêter, on va y aller comme ça. Et on va y aller à la clé. Très bien. Ok. Ensuite, bah là, on avait le boulon d'or, qui était ici, voilà. On aurait fini la planète. On aurait fini la planète ? Non, quand même pas. Ça m'étonnerait quand même. Attendez, attendez, je fais ça ici, ça, on peut pas y aller pour l'instant. Euh, bah écoutez, j'ai l'impression que si. Ça, on a fait l'essentiel derrière nous, il y aurait quelque chose derrière nous ? Euh, attendez, pas ici. Non, bah non. Et après, c'est ici, mais il manque le gant. Voilà, exactement. Mais alors, du coup, est-ce qu'on a une indication pour la prochaine planète ? J'adoute. Ah, non, on n'a pas ça. Donc, on va devoir, je pense, retourner sur Aridia pour obtenir peut-être un inforobo ici. Allez savoir. Parce que, oui, c'est ça, là, pour l'instant, on n'a pas d'autre. Là, c'est la dernière planète. Ou alors, peut-être obtenir le... Le... Mais, qu'est-ce que je fais ? Non, j'ai plus... Bah écoutez, euh, ouais. Bah écoute, on sort, on retourne sur Aridia. Et on va finir sur Aridia. Donc, 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 on va devoir reprendre le parcours qu'on a pris précédemment. Paf ! Tac, 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 on se fait des petites bestioles au lance-flamme. Lui, bah du coup, maintenant, on peut se le faire même ici, comme ça. Voilà. Je tente très bien un truc avec vous. On va aller voir si on peut le faire. J'ai un gros doute. Mais on va tenter, juste un instant. Allez, on va essayer de se faire le... Un des boulons d'or. Qui est... Je vous l'avais montré, enfin, plus ou moins... On le voit en face, juste en face à droite, là, on le voit. Et on doit pouvoir la choper en partant de cette zone-là. Ah, bah, regardez, on le voit encore bien, là, à droite, hein. Hop. Alors, si je dis pas de bêtises... Si tu veux impressionner cet agent, tu dois absolument reprendre. Ouais, mais l'agent, pour l'instant, on peut pas le... Voilà. Il va falloir faire un truc tout bête. On va essayer. Hop là, voilà. Et ensuite... Voilà. C'est réglé. Du coup, on va pouvoir arriver... Jusqu'au véhicule qui contient le premier boulon d'or. Vous voyez, c'est tout bête. Faut juste pas louper son premier saut, pas avoir peur d'atterrir dans la base, puisqu'on peut au moins faire un saut quand on arrive dans la base, qui nous permet, justement, de récupérer le bord. Parfait. Et du coup, on doit avoir un endroit pour... Pour, comment dire... Récupérer la zone, je crois. On nous laisse pas en galère, quand même. Je vous rassure. C'est pas ici... On va aller par là-bas. Parce qu'il me semble qu'il y a... Par ici, c'est pas ça. Non. Voilà. C'est pas ça non plus. Vas-y, tout à l'heure. Comment on fait pour y retourner ? Ah bah, je suis bête. Voilà, tout bêtement. OK. Alors, du coup, on retourne là. Bon, ce qu'on fait, je vous reprends... À l'endroit où on devait faire le swinger la fois précédente. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, finalement, je vous reprends au niveau du venteur gadgetron. Et puis, on va se payer le gant ravageur, puisqu'on l'a. Voilà. Allez, on achète. Au niveau des muns, on est comment ? Là, ça va. Le lance-flamme, ça va. Et le gant à bombe, ça va aussi. OK. Euh... Bah, écoutez, je vais vous... Je vais vous montrer comment il fonctionne. Dès qu'on va pouvoir... Hop là. Là, c'est sympa. Moi, j'aime bien le principe. Ici, est-ce que ça vous coûte de le faire ou pas ? On va voir. Voilà, c'est les petits robots qui vont attaquer les ennemis, tout bêtement. C'est sympa, hein ? Moi, j'aime bien. Et je sais que dans la version... Opération Destruction, la version... Le jeu qui est... Le premier gadget des clans qui était sorti sur PS3, d'ailleurs. Le vrai, hein. Pas le remake d'un gadget. Il prévoyait ce gadget, mais alors les petits robots pouvaient devenir énormes. Très, très gros en améliorant l'arme. Celui-là aussi, on se le fera, évidemment. En plus, il est sympa. Il y a un petit... Enfin, sympa. Oui, si, si. Enfin, moi, j'aime... Oh, le, 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 le. Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est vrai que je ne me rappelle plus que j'étais là. Moi, je l'aime bien. Il n'est pas forcément hyper abouti. C'est... J'ai l'impression, ouais, voilà, de jouer à un Ratchet & Clank comme celui-là. Voilà, le premier. Avec quelques petits trucs en plus. Mais bon, il me plaît. Et puis, on peut en donner, on peut... On peut, comment dire, faire des faits du Deltaplane, là. Mais alors ça, ça devait... A l'origine, ça utilisait le Stag6 de la manette. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour ceux qui n'ont pas eu la PS3, en fait, on utilisait la manette comme, en gros, un volant. Selon la position de la manette, ça donnait une position, par exemple, au vaisseau. Voilà, au vaisseau. Enfin, en tout cas, au véhicule que vous utilisiez. Ce qui était très peu pratique, au final. Alors, du coup, maintenant, on a le Swinger. Voilà, merci. Du coup, hop, on l'utilise. On va voir ce que ça nous donne. Parce que je vois que ça, comme solution pour débloquer la situation. Bah, bon, oui, je pense que ça doit être ça. Il va y falloir... Ça va nous débloquer un inforobot, j'imagine, ou un truc dans ce genre. Ou un PNJ, avec qui on va parler, enfin... Allez-y, explose, tu me donnes quoi ? Rien ? Oh, d'accord. Toi, tu vas exploser, tu vas me donner quelque chose. Voilà. Ah, j'ai pas le temps de faire le deuxième. Ah, pas besoin. Hop, on se met les caisses ici. Celles-là, est-ce qu'on va pouvoir les avoir avant d'atterrir dessus ? À mon avis, non. Non. Oh là, qu'est-ce que je fais, moi ? Donc, euh... T'es l'air pas comme ça, raté. Voilà, hop. Oh, bon, ça va, non. Je m'entendais avec quelque chose de plus compliqué. J'ai fini de faire le fou, moi. Il est parti un petit peu en glissade. Alors, ensuite... Voilà. Il y a moyen de faire ce parcours en... Ah, bah non, c'est là, voilà, qu'il fallait tirer, évidemment. Il y a moyen de faire ce parcours d'une manière beaucoup plus rapide. Mais c'est intéressant de voir les speedrunners le faire. Alors, le speedrun, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui revient souvent, hein. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est une discipline que je trouve géniale. Même si j'ai pas les capacités de le faire, enfin, les capacités. Il faut du temps. Il faut du temps pour se consacrer uniquement à ça. Et j'aime trop jouer à plein de jeux pour me consacrer à un seul en speedrun. Bon, je suis toujours épaté, quoi, de à quel point ils maîtrisent un jeu, les gars. Et là, je parle pas d'un jeu où on utilise des glitchs, où il a juste de faire le jeu comme il est. Mais en speedrun, quoi, tout bêtement. Bon, alors, il y a ça, et puis ça, ça donne quoi ? Ça nous emmène où ? C'est un ballon. Ça nous emmène nulle part. Regarde. Donc non, c'est en face qu'il faut que j'aille. D'accord. Ah, il me semble que... Ah, ben voilà, on a le fameux... Le fameux... La fameuse arme pour ouvrir les portes, là. Le crocheteur, voilà. Alors, ça, c'est un casse-tête, vous allez voir. C'est tout bête, mais il y a des moments où ça peut être très... Enfin, ça peut être assez compliqué. Les lasers sont disponibles sur chaque cercle du super verrou. Visent les récepteurs situés sur le cercle extérieur avec les lasers pour les faire passer au vert. Tous les récepteurs doivent être au vert pour ouvrir le super verrou. Voilà. Donc, alors, avec la croix... Moi, je le fais avec la croix directionnelle. Je monte ou je descends pour choisir le cercle à faire tourner. Et hop, je... Oui, 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 tais-toi. En fait, on doit envoyer les lasers au bon endroit. Pour que les indicateurs rouges passent au vert. Tout bêtement. Alors, celui-là, évidemment, est simple. C'est le premier. Donc, zut, zut, zut. Je cherche mon... Voilà. Donc, celui-là, évidemment, le premier jet est simple. Mais ça va se compliquer. Ce serait trop facile autrement. Vous allez avoir des... Il y a une salle, d'ailleurs, dans un monde suivant. Qui risque d'être... Qui va être un petit peu... Ça va être un peu compliqué de vous voir. Mais, alors... Si nous, on est rendu ici. Et maintenant, ça nous a donné quoi ? Bah, du coup, on va devoir retourner maintenant sur la planète forestière. Pour, je pense... Ouh, est-ce que ça vaut beaucoup de le faire, ça ? Enfin, oui, mais... Voilà. Le problème, c'est des avoirs, maintenant. Hé, hé. Il me semble qu'à un moment donné, on va avoir un gadget qui va nous permettre d'attirer les... Les... Tous les boulons sans avoir à s'en approcher. Je crois. J'ai un doute. J'ai un doute, mais il me semble que oui. Alors, du coup, on repart par là, c'est ça, hein ? On est où, là ? Euh... Bah, ouais, ouais. Allez, c'est parti. On ressort. Bah, écoutez, je vous retrouve... Bah, directement sur la planète... C'est Eudora, je crois, Eudoria, un truc comme ça. Hein ? Voilà, allez, à tout de suite. Alors, on n'est pas sans revenir de toute façon sur la planète... Euh... Aridia, hein ? Puisqu'il nous manque les boulons d'or, entre autres. Et il faut aussi qu'on retourne voir l'agent de skill, Mac Marks, quand on aura gagné les courses. Voilà, allez, on va utiliser maintenant le... Est-ce qu'on peut faire comme ça, directement ? Il le sélectionne par défaut ou pas ? Ah non, ça, c'est bien dommage. Alors, le gant ravageur, voilà. Euh, non, pas le gant ravageur, c'est... Si, c'est ça, oui, bien sûr. Hop ! Alors, maintenant, il faut... Ceux-là, je pense qu'ils vont aller ici. Celui-là, peut-être là. Et celui-là, voilà. Parfait. Pas très compliqué, je vous l'ai dit, c'est le début. Donc, c'est... Ça reste très abordable. Après, bon, c'est un casse-tête. Pas si compliqué que ça, à la base, hein. Vous voyez, des fois, j'ai pas envie de manquer à la vie. Surtout sur ce genre de jeu, où, logiquement, voilà, il y a un rythme, c'est un jeu d'action, et s'embêter sur ce genre de truc, moi, je n'aime pas trop. Je trouve que ça casse le rythme du jeu. Dans un jeu comme ça, en plus, je trouve que ça casse vraiment le rythme. Parce que c'est un jeu qui peut être vachement... Qui peut se faire très... Toujours dans la continuité, quoi. On peut quasiment faire tout un niveau sans avoir à s'arrêter, ralentir. Si on se débrouille bien, c'est... Voilà, c'est assez fluide, en finale. Voilà. Allez, la clé, encore une fois. T'énerve pas, clan. Euh, ratchet, pardon. Là, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Et... Non, c'est bon. Bon, alors, on ne va pas faire le fou. Voilà. Voilà. Et hop. Parfait. Alors, où est-ce que ça nous mène, ça ? On... Le... Voilà, le swinger. Ah bah, il va te chercher le deuxième, carrément. Parfait. Et, encore une fois... Utiliser tour à tour les deux dernières armes et les deux derniers gadgets sélectionnés. Appuie deux fois sur la touche triangle. Ah, d'accord. Mais écoutez, vous savez quoi ? J'avais jamais fait attention à ça. Ok, bah, nickel. Ça, c'est bien, ça. Alors, hop. Maintenant, est-ce qu'il va être plus compliqué ou pas, celui-là ? Euh... On en a deux. Deux, deux, deux. Déjà, on va, voilà, on va séparer comme ça. Bon, à mon avis, c'est ça, voilà. Lui, il va peut-être aller là. Et celui-là ? Voilà. Oh, oui, alors, attends. Non, on va faire ça. Prêt. Sud, j'arrive à faire... À côté, là, à côté de l'un de l'autre. L'un de l'autre... L'un de l'autre... Est-ce que... Bonjour. Je suis le président suprême Drake. Et à STB, nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants. Testeur de glisse au bot. Technicien de montage de give. Éleveur d'animaux butants. Réparateur de robots. Cobaye pour aspirer aux canons. Et assistant administratif. Avec STB. STB. Construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. Assez parlé. Dis donc, tu as vu tous les super gadgets qu'il fabrique ? Si on allait se servir, il faut continuer à chercher le capitaine Quark. Ouais, tu as tout à fait raison. Je sais. Ok, d'accord. Il faut trouver Quark. Mais quand ce sera fait, ce serait bien de pouvoir lui dire où se trouve le président Drake. En effet. Bon, allez, en avant. On va aller voir les scientifiques de la station spatiale. Ils travaillent pour Drake. Ils doivent bien savoir où ils se cachent. Je ne serai pas si affirmatif. Oh, tu réfléchis trop, tête de boulon. Allez, on y va. Voilà, c'est ça. On a débloqué la situation. Il fallait faire tout ça. Hop, voilà. Eh bien, écoutez, on s'occupe de ces caisses-là. Voilà. Et je pense qu'ici, on aura fait à peu près toute la zone. On vérifie, on aura tout visité. Ouais, voilà. Il nous manquera peut-être un boulon ou deux. Mais... Ah non, 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 je dis une bêtise. Non, non. Il ne nous manquera aucun boulon puisqu'on les a tous faits. Euh... Ici. Oups. Voilà. Donc, prochain épisode, on ira sur la Nebula G34, plus particulièrement sur la station Blarg. Et pourquoi ? Pour explorer la station, parce qu'il faut qu'on trouve un scientifique éventuellement pour nous indiquer peut-être où se trouve le Capitaine Quark. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt. Salut les guys ! Sous-titrage ST' 501